Ce sera un championnat franco-français, très attendu. L'adversaire, vous le connaissez, 5 fois champion de France, challenger européen, également champion WBBC international en titre face au champion olympique Luke Campbell. Ce sera demain soir son 40e combat, Yvan Mehdi. Je voudrais savoir, le combat se fait en quelle catégorie ? En poids léger ou en super-poids ? En poids léger. Voilà, donc je suis monté de catégorie. Justement, tu crois que passer catégorie comme ça, tu n'aurais pas dû faire quelques combats un petit peu avant, avant de prendre un monument de la boxe sur la française, notamment celui qui a gagné le titre national, le titre européen, Yvan Mehdi, qui n'est quand même pas n'importe qui. C'est tout à ton honneur, mais je veux dire que je pense que normalement, tu aurais dû quand même faire un ou deux combats en poids léger avant de t'attaquer à pas n'importe quel boxeur. Et d'ailleurs, on doit... On te remercie à mes amis Codé, parce qu'on a souvent décrié la boxe de partout, et là, on a une vraie opposition. L'opportunité s'est présentée maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut la saisir. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'on peut être qu'il voudra. On verra samedi soir sur le ring. Il n'y a alors pas d'autres questions. Les spécialistes, les connaisseurs se plaignent depuis des semaines que les boxeurs français refusent de s'affronter avec Malamine, parce que c'est son objectif et sa stratégie principale. Vous êtes Serbien. Moi, j'ai une question pour Yvan. Évidemment, vous avez été challenger européen pour le titre B.U. Vous avez été battu. Désormais, vous vous orientez sur une route internationale, puisque vous avez ce titre international qui permet de monter dans les classements d'AWC. Est-ce que le titre européen est encore dans vos objectifs ? Ça reste toujours dans mes objectifs. Là, actuellement, je suis challenger aussi pour les titres de l'Union européenne. Donc, par la suite, si je peux discuter un titre de l'Union, je le fais. Pour moi, tous les titres sont bons à prendre, que ce soit l'Union, le championnat d'Europe ou autre. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, le but, c'est de défendre le BPC. Je pense qu'en gagnant deux ou trois fois, je pourrais prétendre à faire un championnat du monde. Je sais que j'ai boxé Victor Postol qui est champion du monde des super légers. C'est ce qu'il a fait. Il a défendu trois fois le titre VBC Silver, ce qui lui a permis d'être challenger au titre mondial. Et pourquoi pas suivre cette voie-là ? Voilà la question humanaise de M. Jean-Charles Barès pour l'équipe 21. La talentueuse nouvelle génération des médias spécialisés dans la boxe. Quelqu'un d'autre ? M. Arnaud Roméa, France Télévisions. Merci. Question pour ma amie de collègue qui concerne aussi Yvan Mendy. Initialement, Yvan, on devait rencontrer au mois d'octobre, au même de membre, Daoudasso. Les deux sont sur la carte lors du prochain combat, mais pas l'un contre l'autre. Pourquoi ne pas avoir refait ce combat, Daoudasso contre Yvan Mendy ? Alors que vous me parlez de Daoudasso, Yvan Mendy, Kasmi Mendy, c'est pareil. Et là, honnêtement, vous avez pour moi deux guéris. Il y a deux guéris. Avec le deux, avec des mentales d'acier. Donc moi je sais que ça va être la guerre sur le monde. Ça va être la guerre, je vais laisser Samir parler un peu peut-être. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre, la guerre il y a. On s'est préparé durement, j'ai fait des sacrifices. Tout le monde connaît que la boxe, on ne vit pas de la boxe aujourd'hui. Donc il faut faire des sacrifices à côté pour arriver à l'enforme. Donc moi je sais que j'ai fait des sacrifices. Et je sais que quand je serai sur le ring, je fais tout donner. Voilà. Je n'ai pas triché et je n'ai jamais triché. Quand je monte sur un ring, je suis prêt à 200%. À moins que je sois à pied au pied levé. Mais là j'ai eu suffisamment de temps pour me préparer. Voilà. Je n'ai jamais eu autant de temps pour préparer un combat. Donc là je pense que je suis dans les bonnes conditions. Et voilà. Donc que le meilleur gagne. Et je pense que je serai le meilleur ce soir-là. J'espère. Yvan, tu veux dire un mot ? Après c'est tout en son honneur. Voilà, ça fait plaisir, ça me motive aussi. Le fait d'entendre qu'il est prêt à 100%, c'est idem pour moi. J'espère que vous aurez du spectacle. Voilà. Là je n'ai pas envie de trop parler. Vous verrez au combat. Et puis voilà. Vous verrez que j'ai bien travaillé pour pouvoir gagner. Alors. Moi j'ai juste une question à poser à Yvan. Alors. Je sais que le 21 novembre tu devais boxer d'Audasso. Est-ce que tu t'es préparé de la même façon ? Ou tu as eu une préparation particulière pour Kasmi ? Parce que ce n'est pas les mêmes boxeurs. Voilà. Ce n'est pas les mêmes boxeurs. Mais après dans les filières d'entraînement. ça reste les mêmes filières. Il y a une phase de physique, une phase de technique, etc. Donc on s'est préparé physiquement de la même manière. Et ensuite techniquement, c'est vrai qu'on a dû changer certaines choses. Sinon, au niveau des filières physiques, ça a toujours été pareil. Comme une fois, je voudrais poser une question à Samir. C'est vrai que quand l'occasion s'est présentée, on a tout de suite appelé d'abord l'entraîneur d'Issa Samake, que tout le monde connaît. On lui a posé la question, est-ce que Samir accepterait de boxer Yvan ? Sachant quand même que c'était un combat difficile. Samir avait l'opportunité aussi, il faut le savoir, de faire l'Union Européenne en super plume. Donc c'est une proposition qu'il a déclinée pour boxer Yvan. Donc moi, je voudrais savoir ce qui l'a motivé à prendre cette décision. Parce que quand même, il laisse un titre qu'il aurait certainement gagné en super plume pour aller défier Yvan en léger. Donc c'est une question, je voudrais avoir une réponse. Pour être le meilleur, il faut rencontrer les meilleurs. Donc là, aujourd'hui, Yvan Mendy est bien positionné dans les classements français, européens et je pense mondiaux. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. Et aussi, c'est une bonne occasion aussi pour moi de prouver à tout le monde que les cartouches sont encore là. Voilà, j'ai peut-être 33 ans, mais je suis encore là. Voilà, j'ai une bonne hygiène de vie. Je suis un samouraï dans ma tête. Voilà, je m'entraîne, je me repose bien. Donc voilà, je pense que je peux encore progresser. Je ne suis pas arrivé à mon apogée. Il serait possible de faire une espèce de tournoi Yvan, Casimir et Daoud Asson. Le vainqueur pourrait rencontrer par exemple Daoud Asson. Ça pourrait être une belle seconde 5-4. C'est vrai, tu sais ce que tu dis là Julien, ça prouve justement encore une fois et je le répète, je le répète, c'est qu'on a les boxeurs en France. Tu imagines de nombreuses possibilités que l'on a, il suffit juste de laisser la possibilité aux boxeurs de s'exprimer. Parce qu'à chaque fois qu'on est dehors, on entend la boxe est terminée, la boxe est morte, la boxe est morte. Alors, tu vois, en peu de temps, Yvan, Casimir, c'est une possibilité. Casimir, Daouda, c'est une possibilité également. Casimir, Garrido ou Casimir, ou Yvan, Daouda, Yvan, Garrido. Il y a des bons boxeurs, il y a de nombreuses possibilités qu'il faut exploiter. Pourquoi pas, le vainqueur pourrait envisager, pourquoi pas, de rencontrer Daoud Asson. Après, il faudra poser la question à Daouda, il a peut-être d'autres projets. Moi, par rapport à ce combat, la question que je lui ai posée, c'est, est-ce que l'un comme l'autre pense que le combat ira à son terme, c'est-à-dire aux 12 rounds ? Ou il y en a un qui s'est spécialement préparé pour aller avant ou pour terminer le combat avant, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Yvan et puis ensuite, entendre Samir. Est-ce que vous pensez que ça ira à la limite ? Je ne me pose pas trop la question. Dès que ça va démarrer, je vais démarrer à bloc comme d'habitude. Et on verra comment ça finit. Je pense que c'est pareil pour lui. On ne sait pas vraiment de film. Le but, c'est d'en mettre un maximum et d'abriger le combat. Mais c'est vrai qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait sur le ring, il y a un grand fossé. Donc voilà, je ne me pose pas la question et j'irai comme ça sur le ring comme d'habitude. Je garde mes habitudes. Je fais mon travail de ça et puis on voit comment ça tourne. Tout simplement. Merci. Samir. Moi aussi, c'est pareil pour moi. Je n'ai pas de stratégie particulière. Je suis un boxeur d'instinct. J'ai une boxe complète et on va anticiper le jour J. On va essayer de trouver les failles d'aujourd'hui. Et je voulais dire aussi par rapport à ce que Mme Kony a dit. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de bons boxeurs. Moi, je dirais que nous étions des talents gâchés. Parce que voilà, ça fait des années qu'on rame dans la boxe. Pour certains, ils ont raté, je dirais, leur scolarité ou autre pour se consacrer à la boxe. Et il y en a beaucoup qui ont été délaissés. Et aujourd'hui, Mme Kony est venu pour un peu donner de la vie à la boxe en France. Et je pense qu'on va saisir l'opportunité. Et voilà, on va tout donner pour donner envie aux gens de continuer à aimer la boxe. Voilà. J'aimerais remercier Mme Kony pour tout ce qu'il fait. Franchement, sincèrement, merci pour tout ce qu'il fait la boxe en France. C'est vraiment génial. C'est M. Ussas Abaké qui est en train de s'adapter à la boxe. Je ne sais pas plus de venir là, c'est bon ? Ah, pareil, je tiens à remercier l'organisateur de cette soirée, M. Malamine. Je pensais que, voilà, maintenant, ça fait plaisir d'avoir des belles réunions de ce type-là en France. Vous savez, on regarde beaucoup les Anglais, les Allemands, etc. Mais en France, c'est du potentiel et on est capable de rivaliser avec eux. Et c'est en faisant ce type de soirée qu'on n'a pas regardé Outre-Manche, les autres, etc. Et je tiens à remercier M. Malamine personnellement parce que, voilà, j'espère que ça va vraiment relever la boxe en France, ce genre de soirée. Je demandais simplement si Seme Kassmi envisageait la suite de sa carrière en poids léger ou revenir en super-cube selon les opportunités, notamment peut-être au niveau européen. En fait, ça dépend de... Si c'est le Far West dans le frigo, je vais rester en super-cube. Et si on commence à bien manger, on va en monter. Voilà, ça va. On s'est un peu professionnalisés, donc le frigo, il s'est un peu rempli, donc on est monté en léger. Donc si l'année prochaine, c'est la crise, on va en faire dans une fois. Voilà. Voilà. Voilà, tiens. Je remercie les boxeurs. On remercie les boxeurs. On peut le refaire ? Voilà. C'est parti. Merci. Sous-titrage FR ?